Pourquoi depuis là vous, les artistes, vous ne faites pas une marche contre l'assassinat de Martinez Zogo ? Je parle de Martinez Zogo ! Accusé, levez-vous ! Bref, qui sont ceux-là qui agressent les artistes et les influenceurs camerounais pour le cas du meurtre de Martinez Zogo ? Vous êtes incapable de donner votre voix ! Non le Cameroun, le Cameroun c'est un pays compliqué ! Comment ça ? Il y a meurtre, un Cameroun a dit que non, que le fait de demander la justice, c'est faire la politique ! Oh mon ami, arrête ton sabotage là ! Qui d'autre ? Je profite de cette sortie de Franco le Mignon ! Pour faire quoi chef ? Pour interpeller tous les influenceurs ! Oui ! Tous les influenceurs ! Tous les blogueurs ! Tous les blogueuses ! Oh arrête ! Tu les interpelles pour quoi ? Que nous ! Vous les qui ? En tant que le peuple, en tant que les enfants des quartiers ! Vous allez faire quoi ? Nous n'allons pas vous lâcher ! Je ne comprends pas ! Nous n'allons pas vous lâcher ! Reprends un peu s'il te plaît ! Nous n'allons pas vous lâcher ! Mon frère, ça devient seulement la guerre entre les influenceurs maintenant ! Pourquoi toi, tu obliges les autres à faire ce que toi, toi, tu veux absolument ? Je profite ici pour dire à William Sonu, lui, que moi, je me suis mouillé pour le défendre ! J'attends sa sortie ! J'attends sa sortie ! Avec le business comedy club ! Quel est vraiment le problème de ces messieurs ? Chacun est libre de penser ce qu'il veut ! Pourquoi vous, la populace et certaines personnes voulaient obliger les artistes, les influenceurs, les journalistes à dénoncer forcément et avoir forcément votre point de vue ? Je me pose toujours cette question, bref, qu'est-ce que vous demandez vraiment aux influenceurs camerounais ? Ce sont les injustices qu'on dénonce ! Est-ce qu'on ne dénonce pas alors ? Donc honnêtement, pendant qu'on voit le Cameroun, pendant qu'on s'indigne, il y a des jeunes camerounais, des jeunes camerounais qui veulent chercher à démobiliser les autres camerounais ! En quoi faisant ? Il y a eu un meurtre ! Très souvent, c'est parce que ça ne t'arrive pas que tu peux parler, tu peux dire des choses et tout et tout et tout et tout ! Si c'était son frère, si c'était son père, le gars n'aurait pas dit ce qu'il a dit ! Le gars devait dire quoi ? Le gars devait me dire, les gars, s'il vous plaît, indignez-vous à ma place ! Les gars, indignez-vous à ma place ! Tout le monde crie ! Criez fort ! Justice pour Martinez ! Justice pour Martinez ! Justice pour Martinez ! Partagez la vidéo ! Partagez la vidéo ! Mettez un commentaire ! Justice pour Martinez ! Justice pour Martinez ! Criez ! Criez ! Suivez-moi ! Il y a eu un meurtre ! Un meurtre ! Un assassinat vraiment crapuleux ! Qui d'autre veut s'indigner ? Dans ce pays, on a perdu notre capacité d'indignation collective ! On a dit non ! C'est pas normal ! On est tous d'accord que, humainement, personne n'est d'accord avec ce qu'il s'est passé ! Et même avec ce qu'il se passe ! Ceux qui ont fait ça, c'est la pire espèce ! Et encore, on ne va pas arrêter de le dire ! Est-ce qu'il méritait alors qu'on le t'aimait ? Est-ce qu'il méritait ? Comme d'autres autres, je vous dis, quand on a le mouton, il y a le Prado noir ! Quand on a le Prado noir, maintenant on esquive ça même ! On les colle tous les noms d'oiseaux, de mauvais augus ! Pourtant, jusqu'ici, les enquêtes n'ont encore rien révélé ! On sait de toutes les façons que les enquêtes au Cameroun n'emboutissent jamais ! En vrai, n'est-il passé ? Le tout-ci risque de nous surprendre ! Il dit, non ! Nous sommes en politique ! Nous ne faisons pas nous la politique ! Nous ne faisons pas nous ! Et vous pensez peut-être que ça, ça honore la mémoire de Martinez ? L'histoire de Martinez là, c'est la politique hein ! Parce que la politique, c'est un terrain glissant ! Tch ! Regardez-moi la tête de chou là ! Personne ne doit d'aille parce qu'il a joué ! Si on a bâti un Cameroun meilleur, alors je pense qu'il faut une justice meilleure ! Commençons par là ! Personne ne doit d'aille parce qu'il a défendu une position, il a seulement parlé, il n'a pas attaqué quelqu'un ! Un pays ne peut pas avancer avec l'excès de corruption ! Oui ! Un pays ne peut pas avancer sans culture ! Non, pas du tout ! Un pays ne peut pas avancer sans respecter les valeurs morales ! Partagez cette vidéo ! Partagez au maximum cette vidéo ! Ce que je veux voir en commentaire ! Je ne veux pas voir deux genres de commentaires ! Je veux juste voir justice pour Martinez Zogo ! Pause la publicité ! Voilà ! Si tu es de passage ou alors si tu es résident à Bafusam ou bien aux environs de Bafusam, je te conseille mon frère ! Si tu veux être beau, si tu veux être belle, fais rapidement un saut à l'Institut de beauté de Manahouse ! Je vous assure ! Le cadre est d'abord agréable, beau ! Faut vraiment savoir qu'on te coiffe là-bas, tu te crois aux anges ! Les gars, allez juste par curiosité, vous allez rentrer satisfait ! Moi, j'y étais et c'est vraiment waouh ! Faites un tour à l'Institut de beauté de Manahouse ! Situé à Djélinsan, à côté de Saint James ! Donc, contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ! Et surtout, je vous rappelle, si vous avez une soeur à la maison ou bien un frère ou bien un jeune, Envoyez-le rapidement à l'Institut de beauté de Manahouse ! Se fait former en coiffure ! Coiffure homme, coiffure femme, manicure, pédicure, soins de visage... En fait, tout ce que vous connaissez en termes de beauté ! Je vous assure, l'Institut supérieur de Manahouse est le leader actuellement à Bafusam ! Sans concurrent ! Même en formation ! Vous attendez quoi ? Les gars ! OK !